Au Pinaï, l'eau peut être mare, mais aussi rivière ou encore prairie humide. On appelle ce type de milieu où l'eau peut être temporaire comme permanente, zone humide. Une zone humide, c'est très utile et plutôt malin. Ça stocke l'eau en hiver pour la restituer aux autres milieux pendant la saison sèche. Ça filtre l'eau pour la nettoyer de toute pollution. Ça régule le carbone de notre atmosphère. Et surtout, ça abrite de nombreuses espèces. Pourtant en France, les deux tiers des zones humides ont disparu en l'espace d'un siècle. Nous faisons ainsi perdre un service gratuit et sacrément efficace. Parmi toutes les zones humides, l'une des plus rares et des plus fascinantes est probablement la tourbière. Une tourbière se crée à partir de matières organiques non décomposées qui s'accumulent dans un point d'eau. On la reconnaît aisément par la présence d'une plante, la sphègne. Cette petite mousse joue un rôle déterminant dans la formation des tourbières. La structure de ces cellules lui permet de stocker jusqu'à 30 fois son poids en eau, transformant ce milieu en véritable éponge. Elle libère également des substances acides et crée ainsi une sélection féroce parmi les plantes. Certaines ont mis des millions d'années pour s'adapter et survivre dans la tourbière, au point d'adopter des méthodes plutôt barbares. Dans ce microcosme se trouve une plante aux mœurs bien particulière. On l'appelle le Rosolis à feuilles rondes, ou Drosera, du latin couvert de rosée, car elle semble parsemée de petites gouttes d'eau. Mais ne vous fiez pas à son air inoffensif, car elle est un véritable piège mortel pour l'insecte non averti. Les petites gouttes d'eau sont en réalité une substance collante, une sécrétion qui attire et capture les insectes, et ne leur laisse aucune chance. Seuls les pollinisateurs trouvent grâce à ses yeux, car elle doit penser à se reproduire. Pour les éloigner du danger, elle s'est dotée d'une longue ampe florale, située à quelques centimètres au-dessus de ses feuilles, loin du piège mortel. Les tourbières sont de plus en plus rares dans le monde et dans notre région. Pourtant, elles stockent 30% du carbone de notre planète. En accumulant de la matière organique sur des milliers d'années, elles sont devenues la mémoire de notre environnement, et conservent pollen, graines et animaux. Au sein des tourbières s'écrit ainsi pour l'éternité l'histoire de nos paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada